Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le samedi 23 mars 2024, j'espère que vous êtes d'attaque. Tout à l'heure je ferai un tirage pour les membres qui ont choisi un tirage sur la potentielle guerre avec la Russie. Voilà, j'ai proposé deux tirages actu récemment. Je ne fais plus du tout d'actualité, ce n'est plus la ligne éditoriale de la chaîne. Mais j'avais quand même envie de poser la question, donc voilà. Et puis je ferai un tirage, bien sûr pour les énergies de la semaine prochaine. Voilà. Donc nous sommes le samedi 23 mars 2024. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui, sachant que c'est le jeu du masculin qui sort en premier. Peut-être que c'est sur l'autre, une personne en face de vous, peut-être que c'est sur vous, peut-être que c'est sur la partie professionnelle, matériel, financière, ancrage, social, tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Oh, magnifique. Alors, réalisation des souhaits et réjouissance est faite. Neuf de coupe et trois de coupe. On vous dit qu'on a quelqu'un qui voit son rêve se réaliser. Alors ça peut être vous, mais ça peut être l'autre. Notamment parce que la personne va pouvoir se réjouir de fêtes, de sociabilité, de retrouvailles sociales, festives, peut-être même amoureuses. Il y a un vœu qui se réalise ici, avec beaucoup de joie, de bonne humeur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a rencontre par synchronicité. Ah, on a quelqu'un qui va faire une rencontre. Ça peut être vous. La semaine prochaine peut-être, mais ça peut être tout à fait aujourd'hui. Ça commence à se mettre en place. Donc, quelqu'un a fait le vœu, le rêve, le souhait de rencontrer une personne, donc peut-être en amour, hein. Et ça se rapproche. C'est en train de se mettre en place pour. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? L'affirmation est la tour, le bouleversement émotionnel. D'accord. On a quelqu'un qui va s'affirmer. Alors, on dirait que... Alors, soit la personne est galvanisée par des vœux, des rêves qui se réalisent, ou la sensation que le rêve de rencontrer une personne va se matérialiser, va se manifester. Et ça donne énormément de confiance en soi à la personne en question, donc ça peut être vous, hein, qui va encore plus s'affirmer dans ses projets, dans sa vie, envers les autres. Ça peut d'ailleurs provoquer des bouleversements. On a quelqu'un qui peut surprendre l'autre ou les autres à s'affirmer comme ça. Il peut y avoir des ruptures avec quelqu'un ou avec les autres, dans un travail ou dans le social, enfin, peu importe. On a quelqu'un aussi... Mais j'ai pas l'impression que la personne... Quoi, ça pourrait être ça ? La personne qui fait une rencontre s'affirme avec cette rencontre. Moi, j'ai l'impression que c'est un vœu qui se réalise, cette rencontre. Et donc, si elle est magique, on a quelqu'un qui... Enfin, je vois pas pourquoi la personne, du coup, s'énerverait. Bon. Pourquoi pas ? S'énerverait, genre, contre la personne rencontrée, quoi. Dernière carte. J'ai plutôt l'impression qu'on a quelqu'un qui a confiance en soi. Ouais, on a le fou. Bon. On a quelqu'un qui voit son rêve, des rêves se réaliser, une rencontre qui se fait ou qui est en train de se mettre en place, qui s'affirme, qui a confiance en soi et qui est spontané, se lance dans cette rencontre, cette relation, dans des nouveaux projets, vers des nouvelles personnes, dans une nouvelle attitude. On va tirer une carte pour les relations concrètes ou pas et les projets. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? Celle-ci, la nuit d'or de l'âme. D'accord. Alors, on a peut-être quelqu'un qui est triste, qui était triste. Donc, c'est pour ça que cette personne s'affirmait ou s'énervait ou le fait. Soit on a quelqu'un qui se remet en question et se dit, mais pourquoi s'énerver comme ça ? Pourquoi s'énerver contre des choses qui me rendent triste ? Pourquoi pas plutôt m'affirmer, avoir confiance en moi pour les régler ? Ou soit on a quelqu'un qui est très énervé d'être triste, quoi. Mais bon, s'énerver d'être triste, je ne sais pas si ça aide à ne plus l'être un peu, si ça peut. On s'exprime, bon. Alors, on va préciser la carte. Tomber à l'envers, on a l'amour. D'accord. En fait, on a quelqu'un qui est triste, ou qui était triste, je ne sais pas là, parce que j'ai du mal à savoir, parce qu'on a des choses qui se mettent en place. Quelqu'un est triste de ne pas vivre l'amour. Très triste, désespéré. Et donc, cette personne s'énerve et s'affirme contre cette situation. Mais moi, j'ai l'impression qu'on peut avoir ici deux cas de figure. En fait, il y a des gens qui sont très tristes. D'ailleurs, quand tu es très triste, tu n'attires pas l'amour. Donc, tu es très triste de ne pas vivre l'amour, et tu es très triste, donc tu n'attires pas l'amour. Et donc, au lieu d'essayer de le régler, tu t'énerves contre ça. Enfin, je ne sais pas quoi tu es... Tu t'énerves. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a un autre cas de figure. C'est qu'on a quelqu'un qui se remet en question d'avoir été triste, parce qu'il n'y avait pas l'amour dans sa vie, et qui a confiance en soi pour sortir de là, et qui justement prend un nouveau départ. Alors, il n'y a peut-être pas encore l'amour, il n'y a peut-être pas encore la rencontre, ou des choses qui se passent, mais on a quelqu'un qui est beaucoup plus léger par rapport à tout ça. Ici, ce n'est pas de l'énervement, c'est de l'affirmation de soi, c'est de la confiance en soi, à côté de la légèreté, la spontanéité, un nouveau départ, peu importe. Qu'il n'y a pas l'amour pour l'instant, ou que ce n'était pas le bon amour, ou que, voilà, ce sera plus tard, ce sera ailleurs. Ou peut-être c'est dans d'autres projets aussi, on peut trouver l'amour, on peut trouver la joie, l'amour de soi, en faisant des choses qui nous plaisent, qui nous plaisent, on se lance dans des trucs, on en quitte d'autres, enfin bref. On va tirer une carte avec le jeu du masculin au-dessus de la réalisation des souhaits. Je crois qu'il faut la prendre à l'envers, parce que je crois qu'elle est tombée, ouais. Enfantin, j'ai envie de faire n'importe quoi, je me sens comme un enfant heureux. Moi je pense que, alors il faut l'interpréter ici, on a quelqu'un qui voit des rêves qui se réalisent, mais ce n'est pas des rêves enfantins, c'est des rêves matures. Peut-être d'ailleurs, ce n'est pas des rêves liés aux enfants aussi. On aurait pu prendre la carte à l'endroit et se dire, on a quelqu'un qui est là, youpi, je fais la fête, tous mes rêves se réalisent, y en a... Mais moi ce que j'ai envie d'interpréter, c'est qu'on a quelqu'un qui voit ses rêves se réaliser, et c'est des rêves de maturité. C'est vraiment quelque chose qui a été voulu, peut-être depuis longtemps, mais ce n'est pas parce qu'on veut les choses depuis longtemps qu'elles sont bonnes aussi. Par exemple, depuis que j'ai 5 ans, j'ai toujours rêvé de ça, d'avoir ça, de faire ça. Mais il faut que, si c'est un bon rêve, il faut que ce soit le même avec la maturité des, je ne sais pas, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans et plus. Donc, on a quelqu'un qui est, en tout cas, qui est heureux que des rêves se réalisent, mais c'est une maturité, en fait, là. Enfin, ce n'est pas des petits caprices, ou ce n'est pas des attachements à des trucs dont on rêvait d'obtenir, même si avec la maturité et le temps, avec la réflexion, ça ne serait pas mature de les obtenir. Enfin, j'espère que vous me suivez. Alors, au-dessus des rencontres par synchronicité, la fée de l'espoir. Garde l'espoir, quand il arrive, je te protège dans cette situation. On a quelqu'un qui garde l'espoir et qui doit garder l'espoir de faire une rencontre ou de rencontrer la bonne personne. Voilà. Tout simplement. On a quelqu'un qui y croit et qui a raison d'y croire, d'ailleurs, parce que c'est en train de se mettre en place. Mais peut-être parce que, justement, il y a une notion de rêve mature, aussi, autour de cette situation. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage ? On a réalisation des souhaits. Moi, j'ai envie de dire, ce tirage pourrait être pour vous. Je ne sais pas, c'est pour quelqu'un. Vous, l'autre, on a quelqu'un qui a l'espoir que certains rêves se réalisent, mais attention, c'est des rêves avec maturité. Et on a quelqu'un qui voit, d'ailleurs, peut-être déjà des choses se débloquer à ce niveau-là pour être bien, pour être heureux. Qui a fait une rencontre, fait une rencontre aujourd'hui ou va en faire une très prochainement ? Toute cette situation qui se met en place permet à la personne d'encore plus s'affirmer, mais non pas s'énerver avec l'énervement du désespoir, mais avec la confiance en soi de, on peut changer les choses et s'en sortir et voir les choses autrement, et qui aujourd'hui est très légère, spontanée, prête à des nouveaux départs. Et s'il n'y a pas de nouveaux départs amoureux aujourd'hui, ce n'est pas grave, la personne est quand même heureuse. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. C'est peut-être pour vous, du coup. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à plus tard. Au revoir. Sous-titrage ST' 501